Et voilà, je vous avais prévenu que ça allait arriver, et ils l'ont fait ! Il est maintenant IMPOSSIBLE de voir le nombre de pouces rouges qui ont été lâchés sur une vidéo sur YouTube, sauf si c'est vous qui l'avez publié ! Et dans cette vidéo, je suis là pour vous dire ce qu'il y a de bien ou de pas bien là-dedans selon moi, et je pense que vous avez compris au vu du titre que de cette dernière, qu'il y a surtout du pas bien ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de la dernière grande idée de YouTube, après avoir fait disparaître complètement une myriade de fonctionnalités dont j'ai déjà pu parler dans deux vidéos dédiées à ça, que je vous mets en fiche en haut à droite si vous ne les avez pas vues comme les annotations, les cheat codes ou même la 3D, c'est au tour du pouce rouge de faire son adieu ! En effet, j'ai déjà pu en parler au début de cette année, parce qu'il y avait déjà quelques tests et expérimentations mises en place par YouTube qui ont eu pour effet que certains comptes allaient être des sortes de cobayes afin de voir si enlever la visibilité de ces pouces rouges les bénéfiques ou non, et j'imagine que de leur point de vue ça l'a été, étant donné que maintenant c'est effectif à tous ! Enfin presque à tous, car comme d'habitude, ça fonctionne par vagues, vous voyez peut-être encore le nombre de pouces rouges sous cette vidéo ! C'est bien, vous faites partie des derniers rescapés, mais le Big Bang lancé pour l'extinction de ce compteur va forcément bien vous toucher un jour ou l'autre, et ça c'est qu'une question de jour ! D'ailleurs en réalité, bah il vous a tous déjà affecté ! Vous connaissez sûrement les shorts, cette fonctionnalité de YouTube qui est là pour copier un peu TikTok, et ainsi essayer de récupérer tous les 2000 qui ont délaissé cette application au profit du géant chinois ! Et bien sur cette partie de sites proposant des vidéos courtes de moins d'une minute au format 9-16ème, les pouces rouges n'ont jamais existé, il n'a jamais été possible de mettre un de ces derniers en allant sur cette partie-là ! A croire que finalement, leur dispositif de test datant de ce début d'année n'était qu'un prétexte pour faire passer la pilule plus facilement, et que ça faisait bien longtemps qu'ils avaient déjà décidé du sort de ce pouce abattant tant de courroux ! Quelle est donc la raison invoquée par YouTube pour ce changement ? Eh bien ils ont fait ça exprès juste pour moi ! Je savais que t'étais giga sympa, Suzanne, pas directement pour moi mais plutôt pour nous les créateurs de contenu ! En effet, on pouvait être proie à des bombings de pouces rouges, un peu à l'instar des reviews sur Steam, ou dès que quelque chose nous touche de manière négative, comme un drama même en dehors de la plateforme YouTube, nos vidéos peuvent être impactées alors que ces dernières n'ont rien à voir avec ce qui nous est reproché ! Par exemple, Onision, le mec qui faisait I'm a Banana il y a 12 ans, oui vous êtes vieux, il a eu quelques tollés ces dernières années, et le mot est faible, ce qui fait que pas mal de gens pensent que c'est pas la personne la plus sympa du monde ! Et donc ces vidéos, qui déjà ne tapent plus que 10 000 vues au maximum malgré ses 2 millions d'abonnés, tapent en général 3 à 4 fois plus de pouces rouges que de pouces bleus ! Et donc cela crée une mouvance, d'autres en mettent aussi, et c'est un cercle vicieux ! Et donc YouTube veut protéger les créateurs du style qui sont détestés ! Je veux dire, est-ce qu'on fait pas tous des erreurs dans la vie ? Bon, certes, avec ce qui ressort sur Onision sur internet, il doit avoir la carte de fidélité remplie pour les erreurs, mais j'imagine que YouTube souhaite protéger la santé mentale de ces gens là quand même ! Bon, pour protéger votre santé mentale à vous, je vais pas trop vous parler de tout ce dont il est accusé quand même ! Mais donc tout ça, ce serait la raison de pourquoi YouTube veut rendre les pouces rouges invisibles, car pour eux, lorsqu'il y a beaucoup de pouces rouges sur une vidéo, c'est forcément dû à un mouvement de foule, vu qu'il y en avait déjà, d'autres vont aussi en mettre, comme si on était dans le cas typique du chaos qui engendre le chaos ! Mais personnellement, même si évidemment je ne nie pas que ce genre de cas existe, je ne pense pas que ce soit vraiment la majorité des cas, de manière générale je trouve que la plupart des pouces rouges sont justifiés, sauf qu'on critique Apple évidemment, ça c'est sûr, et même encore plus important que ça, ils sont utiles ! Cela permet de se faire déjà une idée de la qualité du contenu d'une vidéo avant même de la regarder ! De son appréciation générale, est-ce qu'une vidéo traitant de l'actualité fait l'unanimité ? Est-ce que la vidéo de vulgarisation que je suis en train de regarder est réellement sérieuse et surtout réellement pertinente et correcte ? Est-ce que le tutoriel que je viens de trouver dans les abysses d'internet fonctionne réellement et je vais pas perdre des heures et des heures là-dessus ? Ou bien est-ce que le contenu que vient de sortir ce youtubeur est au même niveau des autres vidéos qu'il a pu sortir vous prend-il une direction dangereuse ? Car je pense réellement qu'il est plus normal d'être plus critique sur un contenu comme celui que l'on consomme sur YouTube ! On pourrait se dire que de toute façon, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, il n'y a pas la possibilité de mettre un dislike ! Mais déjà sur Twitter, je pense que vous savez très bien que ça n'empêche absolument pas la haine, et je pense même que ça rend le tout encore pire avec les gens qui mettent des grenouilles de la honte ou des ratios juste en tout des tweets pour avoir plus de likes que la publication originelle, mais surtout bah on passe seulement quelques secondes sur chacun de ces contenus, et pas des minutes entières, et en général l'algorithme nous l'a servi dans la bouche de manière giga passive, là où sur YouTube on a un peu décidé de ce qu'on va regarder, ok dans les choix que nous a donnés YouTube mais quand même, et je trouve ça plus normal de donner son avis ici. Et je trouve l'exemple de la santé mentale et du review bombing assez nul, on pourrait le donner pour tout et n'importe quoi ! Vous imaginez si Steam suivait la même logique et désactivait complètement les reviews de jeux vidéo du magasin, à cause de ceux qui font des reviews bombing, impossible de voir si le jeu est apprécié ou non avant de l'acheter, et ce serait une horreur ! Mais bon c'est pas grave, ça protégerait les créateurs ! Non, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont réglé le problème à la racine, en empêchant le review bombing, pas en supprimant totalement l'outil ! Vous voyez acheter des trucs sur Amazon sans les étoiles parce que Jeff Bezos a décidé que ça faisait du mal à la petite tête et bien des vendeurs, c'est délirant ! Je peux prendre un exemple super récent ici sur YouTube du bienfait de ses pouces rouges, la dernière musique de Mcfly et Carlito, Tik Tok Girl qui n'a pas eu un retour des plus élogieux ! Et voir que nous ne sommes pas les seuls à penser que c'est pas leur meilleure musique, et que finalement la pente est glissante à ce niveau là, ça permet de voir que nous ne sommes pas fous à trouver que cette musique a quand même un petit problème ! Et vous pensez que cela a créé de la haine dans les commentaires ? Rien de tout ça, la plupart des commentaires expliquent ce qui pose problème, et ça demeure calme et posé dans la musique, qui certes plaît tout de même au plus grand nombre, étant donné que la barre est au-dessus de 50%, mais il ne fait pas l'unanimité non plus, et donc on essaie de comprendre pourquoi il y a un souci. Ce pouce rouge n'est donc dans ce cas clairement pas un vecteur de haine, et ça bien au contraire, puisqu'il permet de s'exprimer directement sur la vidéo ! Dans le cas où le nombre de pouces rouges serait caché, on ne verrait que les 113 000 likes, les modérateurs pourraient aussi supprimer les commentaires qui disent qu'ils n'ont pas aimé la musique, et donc faire croire que tout le monde adore la musique comme jamais, et que c'est un gigabanger, et donc faire croire aux gens qui n'aiment pas la musique que c'est pas normal de ne pas aimer cette musique. Et honnêtement, je pense que ce qu'il va se passer avec tout ça, c'est que tout ce système va se décentraliser vers des forums ou pire, vers Twitter, et là par contre ça va devenir haineux comme jamais ! Entre les commentaires négatifs sur TikTok girl qui sont sur YouTube ou sur le 18-25, ça va pas forcément être la même chose, vous comprenez bien, tout ça va mettre des œillères à tout le monde, et vraiment, ça va empêcher les gens de voir la réalité en face ! Dans le cas de ces deux créateurs, ça pourrait peut-être les pousser à prendre complètement la mauvaise direction pour leur album, je suis certain que ces retours sur leurs derniers clips les aident énormément actuellement à peaufiner leur album pour qu'il soit le mieux possible ! Je pense qu'il faut vraiment arrêter de montrer que les réseaux sociaux, ouais c'est tout beau, c'est tout mignon, et tout le monde se met des pouces bleus dans le pion ! Parce que non, la réalité c'est pas comme ça, c'est juste de la poudre de perlimpre à ce stade ! Mais il est vrai aussi que le pouce rouge, ça veut pas non plus dire grand chose à lui tout seul ! Et ça je peux comprendre qu'on veuille le faire évoluer, parce que c'est vrai que c'est assez précaire, je suis forcé de reconnaître qu'il existe de bien meilleurs systèmes aujourd'hui, et je trouve que celui qui fait le mieux tout ça à l'heure actuelle, désolé de vous le dire, c'est Facebook ! Car un pouce rouge, bah on le met à qui ? A la vidéo ? Au créateur ? A ce qu'il dit ? A l'actualité qu'il décortique en ce moment même ? Parce qu'on est triste de la vidéo ? Parce qu'on est en colère de ce qu'on a entendu ? Ouais compliqué de le dire ! Facebook a donc opté pour les réactions, avec des emojis, et je trouve ça bien plus malin, car on perd le côté très négatif du pouce rouge qui peut dire tout et son contraire, et ça permet de moduler tout ça, et de le coller à des propos en commentaire bien plus facilement ! Par exemple dans le cas de la vidéo de YouTube Creators qui montre le changement sur les pouces rouges, ça permettrait de montrer si on est en colère contre ça, si on est triste qu'on ait pas un peu plus d'informations qu'on ait pas pu choisir, etc. D'ailleurs fun fact, il est parfois utilisé comme blague ce fameux pouce avec des créateurs demandant ce dernier, ou même la meilleure vidéo pour ça, un neutral response datant de 2009, reprenant une phrase d'un épisode de Futurama d'une personne complètement neutre. Et bien même en 2021, la vie est neutre au dessus, avec 568 000 pouces bleus pour 568 000 pouces rouges. Des générations ont contribué à cette oeuvre d'art magistral, et tout va être balayé d'un seul revers de la main. Et surtout, bah je pense que ça va aussi faire du mal aux pouces bleus tout ça, parce que beaucoup le mettent pour soutenir le créateur, ce que vous avez sûrement déjà fait sur cette vidéo, parce que vous êtes des gens giga sympa. Mais du coup, si on ne sait même pas si ce dernier a reçu un coup dur par exemple, bah est-ce que d'autres vont quand même mettre le pouce bleu ? Est-ce que Tik Tok Girl aurait dépassé les 100 000 pouces bleus si la barre était invisible dès le début du côté des pouces rouges ? Est-ce que le retrait de toutes les fonctionnalités d'interaction ces dernières années ne va pas juste nous rendre complètement passifs sur YouTube déjà que ça l'est pas mal ? J'ai bien peur que si ! Et maintenant que YouTube a acté ça, est-il possible de leur faire entendre raison et leur faire comprendre que finalement c'est peut-être pas leur meilleure idée ? Eh bien, certains essais en tout cas, avec des pétitions sur internet, s'en a l'habitude, des vidéos sur le sujet de gros youtubeurs expliquant pourquoi c'est pas bien, comme moi actuellement, parce que oui je suis un giga youtubeur, bon peut-être pas 10 millions comme d'autres mais c'est déjà pas mal, ou d'autres qui prennent carrément des rendez-vous avec des employés de YouTube ayant travaillé sur cette réforme du pouce rouge, comme Linus Tech Tips tout en leur disant pourquoi c'est naze, comme ici en donnant l'exemple de ce faux trailer pour la saison 2 de Squid Game. Si concrètement, y a pas de pouce rouge, on peut très facilement se faire avoir et le viewer lambda peut réellement y croire. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons de pourquoi les fake news ou les tutoriels foireux marchent si bien sur TikTok et Instagram. Vu que personne ne peut contredire la véracité de tout ça simplement, c'est le paradis de la désinformation là-bas. C'est triste, et le pouce rouge permet de défendre tout ça, et de ne pas abrutir tout le monde super facilement comme on le souhaite. Avant, si on voulait avoir le même genre de désinformation sur YouTube, il fallait désactiver les pouces. Sauf que quand on tombe sur une vidéo comme ça où tout est désactivé, on sait que ça cache quelque chose de bizarre. Maintenant, ça sera juste la norme. Mais bon, je vais peut-être paraître fataliste ici, mais je ne suis pas certain que ça donne quoi que ce soit. Dans l'histoire de YouTube, il n'y a jamais eu un retour en arrière sur des décisions du style. Regardez le compteur d'abonnés fixe qui existe depuis deux ans maintenant, tout le monde s'en est plein, et finalement aujourd'hui, tout le monde s'y est habitué. Alors que pourtant, ça fait énormément de mal aux créateurs, parce qu'en ne voyant pas le nombre de ce qui s'incrémente de 1 par 1, j'ai plus de mal à m'abonner à quelqu'un, parce que je me dis que je ne ferai pas la différence avec mon propre abonnement, et je le vois aussi sur mes stats d'ailleurs à moi, je gagne moins d'abonnés depuis cette réforme. Alors abonnez-vous bande de petits sacrippants qui regardez toutes mes vidéos sans le faire, parce que je sais que vous êtes beaucoup, et je vous vois, ça par contre je le sais. Par ici, c'était pour empêcher les gens de se désabonner en masse, en cas de drama ou autre, mais enfin, j'ai l'impression que ça fait plus de mal que de bien, et je suis prêt à mettre ma main à couper que YouTube ne fera jamais de retour en arrière ici non plus, et ça toujours pour les mêmes raisons que pour le pouce rouge, déjà car cela montrerait un côté assez fragile de YouTube, qui pousse des fonctionnalités sans trop savoir si c'est efficace ou non, et côté image de marque, ne pas être sûr et certain de ce qu'on impose, ça peut donner une image assez faible, mais aussi cela peut donner l'impression que c'est pas YouTube qui gère YouTube, mais les YouTubers. Et certes, de notre côté, ça peut paraître giga cool, je dis pas, mais du côté du gars-femme d'arrière, pas sûr que ce soit ce qu'ils ont envie d'avoir, finalement comme image non plus. Je suis certain que de leur côté, ils regrettent certains changements qu'ils ont pu faire par le passé, mais pour autant, ils ne reviendront probablement jamais en arrière. C'est donc possiblement la dernière vidéo où vous voyez le nombre de pouces rouges, ou peut-être que pour vous, cette dernière vidéo est déjà passée depuis quelques jours maintenant ! Pour les quelques élus restants, nous avons tous cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui nous fait nous dire que peut-être le prochain tutoriel enregistré Camstasia par un indien avec un anglais très approximatif n'aura plus cette barre salvatrice qui permettait de savoir si oui ou non ça valait réellement le coup de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et c'est ça qui est le plus triste, en plus de la vidéo de Futurama qui a cet équilibre parfait depuis maintenant plus de 10 ans, mais bon, moi je verrai plus mes 2 à 3% de pouces rouges habituels, et donc pour YouTube, je serai beaucoup moins en dépression ! Tranchouette, je pourrais un peu limer mes petites pastilles de Xanax ! Quoi que… Finalement pas sûr, parce que de toute façon, le créateur de la vidéo, lui, bah les verra toujours ! Bref, vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que YouTube peut réellement faire machine arrière sur ce qu'ils ont proposé ? Ou est-ce que c'est fini d'avoir un esprit critique sur la plateforme ? Mais surtout, est-ce que c'est bien d'avoir fait ça ? Eh bien je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous ! Approfitez-en avant qu'il soit aussi désactivé ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur les tenants et aboutissants de cette mesure ! Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, bah c'est le pouce bleu de l'amour, comme toujours ! Par contre, si vous avez trouvé cette vidéo absolument pas pertinente, bah il y a aussi le pouce rouge qui est là pour ça ! Il fait partie du jeu ! Alors certes, vous le voyez peut-être déjà plus, et vous ne savez pas si vous êtes le seul à penser ça, et à vous dire que ma vidéo est nulle, mais c'est pour protéger ma santé mentale de vos esprits perfides ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes haters pour leur dire que c'est fini maintenant d'être méchant sur internet, qu'ils n'ont plus le droit ! Parce qu'après tout, on est connus, on est sur le monde des bisounours ici, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !